Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. Avant de démarrer, n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h. Poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de ce mois de novembre, c'est plutôt joyeux pour vous. C'est peut-être pas joyeux pour tout le monde, mais en tout cas pour votre signe, les trois décans, c'est une bonne période parce que le scorpion est très bien placé dans votre zodiaque. C'est un moment où vous pouvez éprouver de la joie, éprouver le sentiment d'être respecté, parfois reconnu aussi dans vos activités, dans votre travail. Et également, si vous aviez des problèmes d'intégration, d'adaptation, eh bien, ils disparaissent pendant la période scorpion. Il n'y a aucun problème à l'horizon, en tout cas, pour exister, pour prouver que vous êtes capable, que vous avez des compétences. Et si vous, par exemple, vous cherchez du boulot, une activité, même une activité, voyez, pas payée, quoi, quelque chose de généreux, ou comme vous aimez le faire, vous occupez d'une association, d'une organisation, etc. C'est le moment de vous inscrire ou d'aller voir comment ça se passe et proposer votre candidature. Surtout si vous êtes une personne retraitée, par exemple, le fait d'aider les autres, ça vous aidera vous-même. Dans le domaine de vos activités, alors, on y était déjà un peu avec le soleil, en scorpion, mais là, si vous voulez, c'est Mars qui gère ce domaine. Et Mars n'est pas très bien placé, disons que vos énergies partent un petit peu dans tous les sens. Alors, peut-être que vous devez déménager, que vous avez des travaux à faire chez vous, que... Bon, là, je parle pour tout le signe. Mais, alors, il y en a pour qui ça va être plus compliqué. C'est ceux du troisième des camps, qui sont nés vers le 15, 14, 15 mars. Il y a une dissonance entre Mars et Neptune, qui est dans votre signe. Donc, il y a certainement des décisions à prendre qui concernent la famille, ou la maison, ou quelqu'un, un personnage, qui gravite autour de vous, et qui est un familier. Donc, il y a une décision à prendre concernant cette personne, et vous n'y arrivez pas. Avec Neptune, c'est toujours difficile de se déterminer, d'être ferme et définitif dans ce qu'on veut. Et, bon, là, ça va être très compliqué. Alors, il est possible aussi que vous ayez affaire à quelqu'un qui vous manipule, qui essaye de vous influencer. Dans ce cas-là, vous prenez du recul, tout de suite. Côté cœur, c'est tout aussi bon, étant donné que Vénus est conjointe au Soleil. Donc, si vous voulez, on peut dire que l'amour vous épanouit, que vous êtes en confiance avec votre partenaire. Là, je m'adresse à ceux qui sont en couple. Donc, vous êtes en confiance, l'autre vous fait confiance aussi. Peut-être que vous partez pour des petites vacances. En tout cas, vous êtes épanoui dans ce domaine et profitez-en. Il y a une notion de profil qui est importante. Il ne faut pas refuser ce que la vie vous donne. Il faut, au contraire, l'intégrer au maximum. Pour les célibataires, il y a de l'aventure dans l'air. Parce que vous allez être très séduisant ou vous allez tomber sur quelqu'un de séduisant. Mais il faut sortir de chez vous. C'est à l'extérieur, dans un contexte différent du vôtre, que ce soit en voyage ou chez des gens que vous ne connaissez pas très bien, que peut-être l'amour peut vous tomber dessus. Ou comme je vous le disais, une petite aventure qui durera le temps du passage de Vénus. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ça fait du bien au moral et à la santé. Quelques bonnes journées dans ce mois de novembre ? Oui, il y en a plusieurs. Le 13, le 14, le 22 et même le 27, où on sera déjà en Sagittaire. Voilà, ce seront les meilleures journées de ce mois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté. Il y a également les consultations que nous donnons, Zoé et moi, et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche. Et enfin, le site que nous avons mis en place avec Zoé, qui s'appelle celastro.com, où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !